Donc cette table ronde qui nous réunit aujourd'hui, c'est pour la signature d'une charge qui est convenie entre nous, la plateforme et les partis politiques. Donc c'est pour que notre arme de bataille, c'est la loi 25052 du 18 décembre 2015. Donc cette loi qui permet aux gens, aux femmes d'avoir au moins 30% au niveau des instances de prise de décision. Donc ça c'est le minimum, sinon même plus, parce qu'ils peuvent aller jusqu'à 70%. Donc c'est cette loi qui nous a permis de nous réveiller et d'aller vers les partis politiques et de leur dire, on va aller maintenant vers l'application de cette loi. Lors de la mise en place de vos listes de candidatures, il va falloir que vous tenez compte de cette loi et que sur trois députés, au moins une femme soit sur la liste, sinon deux. Nous pensons que ça va faire fait, parce qu'il a prévu que lors de nos rencontres avec les partis politiques, nous avons eu gain de cause. Ils sont sortis massivement et on a rencontré chaque parti politique, c'est le président même qui était là. Donc il nous a dit verbalement qu'il est d'accord, que l'application ne fera pas de défaut. Maintenant on les a invités aussi pour la signature, ils sont là. Donc vraiment ça nous donne espoir. Nous allons, nous croirons que vraiment ça va avoir un effet. Et on ne va pas les laisser comme ça parce qu'aujourd'hui il y a eu la signature. On va mettre une commission de suivi en place pour suivre les partis politiques lors de la liste des candidatures pour au moins que les femmes soient impliquées. Parce que tant qu'on n'est pas sur cette liste-là, on ne peut pas dire que lors des élections les femmes vont avoir une place.